Salut c'est Ogier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des personnes qui t'ont dit un jour que tu allais échouer. Ça t'est certainement déjà arrivé de rencontrer au cours de ton existence et c'est très souvent, aussi impensable qu'il puisse y paraître, que les personnes qui nous ont dit qu'on allait échouer l'ont dit dans des environnements scolaires. C'est-à-dire que ce sont des anciens professeurs ou des personnes dans les associations sportives que nous fréquentions ou des personnes très proches de nous qui nous ont dit que nous ne réussirions pas quelque chose ou que nous ne réussirions pas tout court. Nous mettons en fait dans l'embarras d'avoir une pensée négative, une pensée limitante que nous pouvions accepter ou en tout cas ne pas accepter ou de garder comme blessure au fond de nous. Et en fait c'est exactement pour cela que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. C'est qu'il y a plein de personnes qui ont une assurance débordante et qui vont vous dire quelque chose qui est la limite qu'eux ils ont et le fait qu'ils ont cette assurance débordante, cette confiance en eux va faire en fait en sorte que vous allez vous retrouver dans la position de quelqu'un qui va croire et qui va considérer ce que vous venez de dire votre interlocuteur comme quelque chose de réel. Alors qu'en fait c'est absolument faux. Sur quoi se base la personne qui vous dit que vous n'arriverez à rien et de façon encore plus générale ? C'est absolument quelque chose qui n'existe pas. Et si tu es sur cette chaîne YouTube et que tu regardes régulièrement les vidéos, tu t'apercevras de quelque chose de vraiment très fort, c'est que c'est un très bon indicateur d'avoir des personnes qui vont comérer, qui vont en fait avoir des comérages autour de toi sur le fait justement de te dire éventuellement directement à toi que tu n'arriveras jamais à faire quelque chose. Ça veut dire que tu es quelqu'un de différent, que tu apportes une valeur différente et que cette valeur-là aujourd'hui n'est pas encore acceptée ou encore considérée dans l'environnement que tu fréquentes. Et donc c'est une très bonne chose, c'est que tu es un précurseur parce que tu es en train d'apporter. Donc reste très humble si tu arrives à pouvoir le rester par rapport au niveau de valeur que tu apportes et sur lequel tu vois que c'est un impact très puissant pour l'organisation dans laquelle tu es. Mais reste très humble et surtout continue à apporter cette valeur tout en faisant le taf normal qui est demandé et apporter cette valeur en supplément de manière complètement gratuite et offerte de façon à ce qu'à court, moyen et long terme, cette valeur devienne quelque chose que tout le monde réclame et que tout le monde veut posséder ou savoir-faire dans le monde de tous les jours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'était pas encore fait, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Et puis, me dire dans les commentaires ce que tu as retenu de cette vidéo et ce que tu apprécierais pouvoir me partager dans les commentaires. A bientôt et passe une bonne suite de journée.